Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à réussir l'impossible. A la fin de cette vidéo, vous pourrez déterminer le jour de la semaine de n'importe quelle date depuis les années 1600 jusqu'à un futur très lointain. Mais ne fuyez pas de suite la vidéo, la méthode que je vais vous enseigner a été simplifiée au maximum et n'importe qui peut y arriver avec un minimum d'entraînement. Je vous garantis également que tout le monde sera époustouflé par vos capacités de calendrier humain. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne la méthode, puis je vais vous détailler étape après étape la méthode que j'utilise et enfin nous allons l'appliquer sur 4 exemples différents. D'abord je vais vous parler du calendrier grégorien, c'est le calendrier qu'on utilise actuellement. Il a été instauré en 1582 en France et il fait suite au calendrier julien qu'il corrige. Vous avez 12 mois de 30 ou 31 jours, sauf le mois de février qui a 28 jours, et ensuite vous avez 365 ou 366 jours par an. Il améliore le calendrier julien suivant les années bisexiles. C'est-à-dire que vous avez l'année moyenne pour une année grégorienne, c'est 365,2425 jours, alors que la durée moyenne de rotation de la Terre autour du Soleil, c'est 365,2422 jours. Vous avez un décalage d'un jour tous les 3000 ans, donc c'est un calendrier vraiment très stable. Donc une année bisextile qui compte 366 jours, il y a 29 jours en février. Pour savoir si une année bisextile, vous regardez les deux derniers chiffres. Si c'est un multiple de 4 différent de 0 ou si c'est un multiple de 400, alors c'est une année bisextile. 1932, 32 c'est 8 fois 4, du coup c'est une année bisextile. 2000, multiple de 400, du coup c'est une année bisextile. 2016, 16 c'est 4 fois 4, du coup c'est une année bisextile. Les années non bisexiles, c'est toutes les autres années. Donc c'est une année multiple de 100 mais pas de 400. Ou alors une année dont les deux derniers chiffres ne sont pas multiples de 4. 1997, 97 c'est un nombre impair. 2003, 3 c'est un nombre impair. Et 2100, vous avez 21 ici, donc c'est pas multiple de 400. Donc maintenant on va parler de la décomposition d'une date. Donc si vous prenez une date, vous pouvez la décomposer en 4 éléments. D'abord vous avez le jour, le mois, le siècle et l'année. Donc le jour ici c'est 17, le mois c'est octobre, le siècle c'est 20 et l'année c'est 18. D'abord on va attribuer des codes de 0 à 6 pour les 7 jours de la semaine. Donc lundi c'est le premier jour de la semaine, du coup ça sera 1, mardi 2, mercredi 3, etc. Et dimanche ça sera 7 ou le code 0 parce que vous avez 7 jours dans une semaine. Donc le calendrier en fait se répète tous les 7 jours. C'est-à-dire que le 17 octobre c'est le même jour que le 10 octobre. Donc ce que vous allez faire avec cette méthode, c'est une suite d'addition et de division par 4 et de soustraction par 7. Avec les différents éléments, vous allez obtenir un résultat final entre 0 et 6. Et ce résultat vous allez l'associer au jour de la semaine correspondant. Vous n'avez pas d'opération compliquée, c'est juste des soustractions et connaître votre table de 4. Et il y a aussi des astuces simples. Par exemple la difficulté des calculs, vous pouvez voir ici pour la date du 17 octobre 2018. Le 17 vous allez avoir un code de 3, octobre code 6, année 2000 le code ça sera 0, l'année 18 le code ça sera 22. Et si vous additionnez tous ces codes ça sera 31. Et vu que le calendrier c'est la même chose tous les 7 jours, et bien vous avez du coup un code de 3 à la fin en enlevant 28 et vous obtenez un mercredi. Donc d'abord on va parler du code pour le jour et pour le mois. Comme j'ai dit le 23 février par exemple, c'est le même jour que le 2 février, que le 9 février ou le 16 février. Du coup le code pour le 23 février ça sera 2. Ensuite pour les différents mois de l'année on a des codes. Et ces codes on les détermine suivant la longueur des mois. Donc janvier on a un premier code qui est déjà déterminé c'est 6. Le mois de février il a le code de 2, pourquoi ? Parce qu'en janvier vous avez 31 jours. Du coup vous avez 4 semaines et 3 jours. Donc il y a un décalage de 3 jours entre le 1er janvier et le 1er février. Là c'est un lundi et là par exemple c'est un jeudi. Donc le code du mois de février ça sera 6 plus 3, c'est à dire 9, moins 7 ça va être égal à 2. Le mois de mars vous avez le même code que le mois de février parce qu'en février vous avez 4 semaines. Sauf année bisexile mais on ne prend pas ça en compte pour les codes des mois. Le mois d'avril vous avez un code de 5 parce qu'en mars vous avez 31 jours. Et ensuite pour continuer vous avez 0 en mai, 3 en juin, 5 en juillet, 1 en août, 4 en septembre, 6 en octobre, 2 en novembre et 4 en décembre. On va voir plus tard comment se remémorer les codes et vous allez voir il n'y aura pas de soucis avec les moyens mnémotechniques. Ensuite on va parler du code du siècle et de l'année. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le calendrier grégorien se répète tous les 400 ans. Donc c'est à dire qu'une date en 2044, donc le calendrier 2044 ça sera exactement le même que 2444 ou 2844. Et donc pour chaque siècle on a un certain code. Donc ce qu'il va falloir retenir c'est que pour les années 1700 le code c'est 5, les années 1800 le code c'est 3, les années 1900 le code c'est 1, les années 2000 le code c'est 0. Il n'y a pas de moyens mnémotechniques il faut vraiment le retenir de façon brute, peut-être avec des images si vous voulez. Si vous avez une date en 2100 et bien vous ramenez ça à une date en 1700 en enlevant 400 ans. Donc là vous avez deux types d'années, donc les années bisexiles, je me suis trompé excusez-moi, année bisexile donc 366 jours c'est égal à 52 fois 7 plus 2, donc c'est à dire 52 semaines plus 2 jours. Et une année non bisexile c'est 365 jours, c'est à dire 52 semaines plus 1 jour. C'est à dire que si votre anniversaire c'est un jeudi en 2018, en 2019 c'est à coup sûr un vendredi. Et ça vous avez dû le remarquer au fil des ans. Et des fois ça se décale de 2 ans parce qu'il y a un 29 février entre votre anniversaire de l'année précédente et votre anniversaire de cette année. Donc ça c'est pas le sujet. Et dans un même siècle on a également une répétition de calendrier tous les 28 ans. Donc le calendrier de l'an 2000 c'est pareil que l'an 2028, c'est pareil que l'an 2056 et c'est pareil que l'an 2084. Et le but ça va être pour le code de l'année de compter le nombre d'années bisexiles depuis le début du siècle. C'est à dire combien il y a eu d'années bisexiles. Et vous comptez pas l'année 0. C'est à dire que par exemple en 2091, vous pouvez enlever directement 84 ans, c'est à dire 3 cycles de 28 ans. Vous faites plus 6, moins 90. Vous trouvez des méthodes pour faire une soustraction rapide, franchement c'est pas compliqué. Moins 28 c'est plus 2, moins 30. Moins 56 c'est plus 4, moins 60. Et moins 84 c'est plus 6, moins 90. Donc vous obtenez qu'en 2091 c'est le même calendrier que l'année 2007. Alors en 2007 on a eu une seule année bisexile avant, l'an 2004, on compte pas l'an 2000. Donc on a un décalage entre 2000 et 2007 de 7 plus 1 de 8 jours. On a 7 années entre 2000 et 2007 et une année bisexile, du coup ça fait 8 jours. Et 8 jours c'est pareil qu'un jour, c'est à dire qu'on peut enlever 7 vu qu'une semaine il y a 7 jours. Du coup le code pour l'année 2091 ça sera 1. Pour 2023 vous avez 5 années bisexile, donc elles sont ici. Car 23 c'est égal à 5 fois 4 plus 3. Donc on a un décalage de 23 à jour plus 5 pour les 5 années bisexile. Ce qui vous fait 28 jours. Et 28 c'est un multiple de 7, du coup ça vous fait 0. Donc le code pour l'année 2023 en l'occurrence ça sera 0. Et le code pour l'année 1923, vous ajoutez le code pour le siècle, ça sera 1 par exemple. Et il faut faire attention à retirer un jour pour une date tombant en janvier ou en février d'une année bisexile. Donc là en l'occurrence, si vous avez une date en janvier 2000, vu que 2000 c'est même bisexile, vous allez devoir enlever 1. On verra ça plus tard. Donc la méthode détaillée ça va être, soit vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre sens. Vous pouvez d'abord prendre le code du jour, ensuite le code du mois, ensuite le code du siècle, ensuite le code de l'année. Ou faire un versement. Le plus simple c'est de gauche à droite. Mais le plus impressionnant devant un auditoire c'est de droite à gauche. On verra ça plus tard. Donc le code du siècle et la méthode détaillée. En prenant le jour du mois, vous allez retrancher 7 jusqu'à obtenir un résultat entre 0 et 6. Donc si quelqu'un vous dit déjà que c'est le 15 mai, vous savez directement que c'est la même date que le 1er mai. Que c'était 14 jours plus tôt. Donc là c'est le nombre que vous devez enlever suivant la position du jour dans le mois. Si c'est entre le 28 et le 31, vous devez enlever 28 jours. Ensuite il va falloir ajouter le code du mois et enlever 7 si besoin. Si vous êtes en janvier, vous ajoutez 6. Si vous êtes en octobre, vous ajoutez 6. On verra les codes après, comment vous pouvez les retenir. Ensuite vous allez devoir ajouter le code du siècle. Et vous allez retrancher 7 si besoin, si le total augmente, est au-dessus de 7. Donc pour les années 2000, c'est celle-ci, vous avez un code de 0. Année 2100, c'est code de 5. 2200, c'est code de 3. Et 2300, c'est code de 1. Et donc là les chiffres 0, 1, 2 et 3, c'est le reste de la division du siècle par 4. Pour 1700, c'est égal à 4 fois 4 plus 1. Du coup c'est un reste de 1. Du coup pour les années 1700, le code c'est 5. Vous attardez pas dessus, retenez ces 4 codes là. Et si vous avez vraiment besoin, je vous répondrai dans les commentaires. Ensuite pour l'année, vous allez retrancher 28. Pour les deux derniers chiffres de l'année. Donc en l'occurrence pour 2053, vous allez enlever 28 à 53. Jusqu'à obtenir un résultat entre 0 et 27. Et à ce nombre, il va falloir ajouter son quotient par 4. Donc si vous avez une date entre l'an 28 et l'an 55, il va falloir enlever 28. Si vous avez une date entre l'an 56 et l'an 83, il va falloir enlever 56, etc. Et vous avez vu comment enlever rapidement 28, 56 et 84. Si ensuite la date obtenue est entre l'an 0 et l'an 3, vous n'avez aucune année bisexile. Parce que 0 divisé par 4, ça fait 0. 3 divisé par 4, ça fait 0. Et là par contre, vous avez ajouté 1. Parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. 7 divisé par 4, ça fait 1 fois 4 plus 3. Donc vous ajoutez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il faut vraiment être à l'aise avec la table de 4. Pour n'importe quel nombre, entre 0 et 27, vous allez chercher le multiple de 4 qui est juste en dessous. Par exemple pour 23, ça sera 20. Et 20, c'est 5 fois 4. Du coup, vous allez devoir ajouter 5 à 23. Ensuite, avec le code que vous allez obtenir à l'étape 4, vous allez l'ajouter au code que vous avez à l'étape 3. Vous allez retirer 1 pour une date qui est en janvier ou en février d'une année bisextile. Ça, on va le voir juste après dans un exemple. Et à la fin, vous allez obtenir un code, généralement entre 0 et 14 si vous êtes bien débrouillé. Et avec ce code-là, vous pouvez enlever 7 jusqu'à obtenir un total entre 0 et 6. Si vous obtenez 0, la date, ça sera dimanche. 1, un lundi. 2, un mardi, etc. On va voir juste après. Donc les moyens mnémotechniques pour retenir les codes des mois. J'ai essayé de trouver des moyens assez faciles à retenir. Donc le mois de janvier, c'est 6. Pourquoi ? Parce que ça correspond à winter, c'est-à-dire l'hiver. Et qu'il y a 6 lettres dans winter. Février, c'est le deuxième mois de l'année. Du coup, le code, c'est 2. Mars, parce qu'il y a 28 jours en février, la plupart du temps, le code, c'est 2. Donc c'est-à-dire que le 1er février, ça sera généralement le même jour que le 1er mars. Ça, ça sera valable pour toutes les années de non-bisexile. Avril, il y a 5 lettres. Dans avril, du coup, le code, c'est 5. Le mois de mai, vous pensez à la mayo. Du coup, le code, c'est 0. Le mois de juin, vous pensez à l'été. Le code, c'est 3. Juillet, la plage, le code, c'est 5. Août, une syllabe, du coup, le code, c'est 1. Septembre, vous pensez à un 4x4. Je n'ai pas trouvé d'autres images. Je suis vraiment désolé. Peut-être que vous avez trouvé vous-même une bonne image. Du coup, le mois de septembre, le code, c'est 4. En octobre, on recule d'une heure. Du moins, peut-être plus maintenant à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Du coup, le code, c'est 6. Parce que dans recul, il y a 6 lettres. En novembre, le code, c'est 2. Parce que c'est le deuxième mois avant la fin de l'année. C'est également le onzième mois. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et en décembre, enfin, il y a Noël. Et du coup, le code, c'est 4. Parce qu'il y a 4 lettres dans Noël. Donc, ce qu'il va falloir utiliser pour avoir des calculs très rapides, c'est la périodicité du calendrier grégorien. C'est-à-dire, tous les combien de temps il se répète ? Donc, il se répète exactement tous les 400 ans. Et dans un même siècle, il se répète tous les 28 ans. C'est-à-dire que le calendrier de l'an 2018, c'est pareil que le calendrier de l'an 2046. Ensuite, je vous conseille de demander d'abord l'année à votre auditoire. Ensuite, le mois. Et enfin, le jour du mois. Ça, vous pourrez faire semblant de visualiser le calendrier dans votre tête. Et ça va vous permettre de faire le calcul du code de l'année dès le début. Après, peut-être que vous préférez faire le calcul du code de l'année à la fin. Ça dépendra de vos préférences. À vous de vous entraîner, de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, à chaque étape, donc à chaque étape ici. À chaque fois que vous obtenez un nombre au-dessus de 7, vous retranchez 7. Comme ça, ça va très très vite. À la fin, vous ne vous retrouvez pas avec un nombre genre 49. Il ne faut enlever que des 7. Vous obtenez à la fin peut-être 13. Vous enlevez 7. Ça fait 6. Hop, c'est un samedi. Et ensuite, il faudra faire très attention aux années bisextiles en janvier et en février. Donc, dès que c'est une année bisextile, il devrait y avoir une alarme dans votre tête qui vous dit faire attention. Maintenant, on va passer à des exemples détaillés. Donc, d'abord, le 14 juillet 1789. Donc, la prise de la Bastille. Donc, le 14, c'est pareil que le 7 juillet. C'est pareil que le 0 juillet. 0 juillet, ça correspond au dernier mois du mois de juin. Donc, le code pour le jour, ça sera 0. Le juillet, vous pensez à la plage. Le code, ça sera 5. Ensuite, vous faites 5 plus 0. C'est-à-dire, vous faites J plus M. Du coup, 5 plus 0, c'est égal à 5. Les années 1700, le code, c'est 5. Ensuite, 5 plus 5, c'est égal à 10. Vous pouvez enlever 7. Comme ça, vous n'avez pas besoin de l'enlever à la fin, le 7. Vous l'enlevez dès maintenant. Donc, ça vous fait 3. Ensuite, là, en 89, vous pouvez enlever 84 ans. Donc, vous souvenez-vous, vous faites plus 6, moins 90. Donc, ça va vous faire 95, moins 90, ça va vous faire 5. 5, c'est égal à 1 fois 4, plus 1. Du coup, il y a une année bisexie, ici. Du coup, le code pour l'année, ça va être 5 plus 1, ce qui va être égal à 6. Ensuite, vous allez ajouter ce 6 au nombre 3, justement. Donc, vous allez obtenir 9. Vous allez pouvoir encore enlever 7. Et vous obtenez un 2. Ce n'est pas une année bisexie, en plus, c'est en juillet. Du coup, c'est un mardi, à coup de sûr. Ensuite, le 8 mai 1945, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, en Occident. Les années 1900, cette fois-ci, on va le faire dans le sens inverse. Donc, d'abord la date, ensuite le mois, ensuite le jour. Les années 1900, le code, c'est 1. L'année 1945, c'est pareil que l'année 17, 28 ans plutôt. Et 17, on sait que ça fait 4 fois 4 plus 1, parce que 17, c'est 16 plus 1. Je vous ai dit, il faut connaître absolument la table de cas. C'est vraiment peut-être le seul truc qu'il faut connaître. Si on le reste, c'est vraiment des calculs très simples, des soustractions par 7, etc. Si vous ne connaissez pas la table de cas, vous allez avoir vraiment des soucis pour calculer. Donc, le code de l'année, ça va être 17 plus 4, ce qui va être égal à 21. Donc là, on peut enlever 7 jusqu'à obtenir un nombre entre 0 et 6. Mais il n'y a pas de vent, parce que 21, c'est multiple de 7. Du coup, ça fait 0. Ensuite, vous ajoutez le code S au code de l'année. Donc, ça fait 1 plus 0 qui est égal à 1. Ensuite, on est au mois de mai. Au mois de mai, vous pensez à de la mayo. Donc, c'est M égale 0. Donc, vous faites 1 plus 0, ce qui est égal à 1. Le 8 mai, c'est pareil que le 1er mai. Du coup, le code pour le jour, c'est 1. Et du coup, ça vous fait 1 plus 1, ce qui est égal à 2. Donc, c'est un mardi. Ensuite, le 25 janvier est 2000. Donc là, c'est une année bisextile et on est en janvier. Donc, on va voir comment ça se passe. Les années 2000, le siècle, c'est 0, parce qu'on est dans les années 2000. Ensuite, l'an 0, le code de l'année, c'est égal à 0. Ça, c'est très très simple. Il y a d'autres années où le code s'est égal à 0. Vous pouvez les retenir. C'est l'année 6, l'année 17 et l'année 23. Vous n'êtes pas obligé de les retenir, vu que c'est assez pratique. Ensuite, du coup, vous faites 0 plus 0, ce qui est égal à 0. Ensuite, le mois de janvier, vous pensez à Winter. C'est-à-dire, l'hiver, du coup, le code pour le mois, c'est 6. Il y a 6 lettres dans Winter, je rappelle. Donc, 0 plus 6, c'est égal à 6. C'est le 0 ici. Ensuite, le 25 janvier, c'est pareil que le 4 janvier, 3 semaines plus tôt. Donc, le code pour le jour, c'est 4. Vous faites 6 plus 4, qui est égal à 10. Vous enlevez 7, du coup, c'est égal à 3. Ensuite, on est en janvier et une année bisextile. Du coup, vous faites moins 1. Et ça vous donne 3 moins 1, qui est égal à 2. Du coup, c'est un mardi. Encore une fois, ça fait 3 mardi. Et là, j'ai pris une date très loin dans le futur, donc dans plus de 700 ans. Donc, c'est le 26 octobre 1779. Si le calendrier grégorien ne change pas, normalement, c'est valide. Mais évidemment, si le calendrier change, il faudra une nouvelle méthode pour déterminer les dates dans le futur. Donc, on a vu que le calendrier se répétait tous les 400 ans. Donc, les années 2700, c'est pareil que les années 2300, ou que les années 1900. Ça aussi, il faudra faire une petite gymnastique ou trouver votre propre méthode pour ramener à une année plus simple. C'est-à-dire, vous pouvez également déterminer le 26 octobre 17379. Et là, vous allez devoir utiliser votre propre méthode pour ramener une année très simple. Donc là, les années 1900, le code, c'est 1. L'an 79, ici, vous enlevez 56. Donc, plus 4, moins 60. Parce que c'est compris entre 56 et 83. Donc, ça vous fait 79 plus 4, 83, moins 60, 23. 23, c'est égal à 20 plus 3. Donc, c'est égal à 5 fois 4 plus 3. Du coup, vous faites 23 plus 5. Ça va vous donner 28. 28, c'est un multiple de 7. Du coup, ça vous fait 0. Donc, il faut aussi connaître la table de 7 de 0 à 4. C'est-à-dire, 0 fois 7, 1 fois 7, 2 fois 7, 3 fois 7, 4 fois 7. C'est pas compliqué. C'est un truc que vous avez forcément appris. Et puis, normalement, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir des petites erreurs de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc, vous prenez le code ici du siècle, donc 1. Et vous l'ajoutez au code de l'année, c'est-à-dire 0. Et ça vous fait 1 plus 0, qui est égal à 1. Ensuite, le mois d'octobre, pensez à recul. Parce qu'on recule les mondes d'une heure. Du moins, encore en 2018. Donc, ça vous fait M égale 6. Du coup, le code du mois, c'est 6. Vous ajoutez ce 6 au 1 juste avant. Ça vous fait 7. Et du coup, 7 moins 7, c'est égal à 0. Ensuite, le 26 octobre, c'est pareil que le 5 octobre. Donc, 3 semaines plus tôt. Du coup, le code pour le jour, c'est 5. Et vous ajoutez 5 au code 0. Donc, 0 plus 5, c'est égal à 5. On n'est pas sur une année bisexile. Pas de souci. Du coup, c'est tout de suite un vendredi. Voilà. Donc là, je vous ai montré 4 exemples vraiment différents. qui illustre soit des dates tôt dans le passé, soit tard dans le futur. Ou alors des dates sur les années bisexiles. Vous pouvez évidemment vous entraîner sur Internet. Donc, je vais vous mettre dans la description les liens vers une application Android et vers un site web pour vous entraîner. Donc là, c'est l'application Android qui permet de vous entraîner sur les dates. C'est une application intégralement en anglais. Mais c'est vraiment l'anglais basique. Donc, il ne devrait y avoir absolument aucun souci. Donc, il vous donne une date. Et puis ensuite, c'est à vous de déterminer le jour de la semaine. Vous avez également une petite option calendrier. Vous pouvez regarder le calendrier. Donc ça, c'est si quelqu'un a envie de vérifier. Genre, quelqu'un vous donne une date. Il a votre téléphone. Il met la bonne date sur l'application. Et il vérifie si vous avez raison. Et l'application marche de l'année 1700 à l'an 2100. Donc, ils ne font pas dans le futur. Mais comme je vous ai dit, vous avez juste à ramener l'année à un truc compris entre 1700 et 2100. Il ne devrait pas y avoir de souci. Ensuite, vous avez également vos statistiques. Donc, là, par exemple, il est à 86% de réussite. Moi, en l'occurrence, je tourne à 86-90%. Mais parce que je suis en vitesse. C'est-à-dire que si je me concentrais plus, je serais à 95% de réussite. Et généralement, je mets moins de 10 secondes. Vous, au début, vous allez certainement mettre 20 à 25 secondes. Mais c'est pour ça qu'il va falloir essayer de gagner du temps lorsque vous allez le faire face à des amis en demandant peut-être d'abord l'année. Ensuite, faire des mimiques comme quoi vous essayez de visualiser le calendrier dans la tête. Essayez de faire perdre du temps au spectateur pour vous gagner du temps à calculer. Mais même si vous le calculez en 20 secondes, tout le monde sera étonné. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a un site web qui va vous permettre de vous entraîner sur les différents codes. Donc les codes des jours de la semaine. Par exemple, on vous demande le code pour dimanche. Donc c'est 0. Là aussi, c'est uniquement en anglais. Samedi, après, le code sera 6. Ensuite, vous avez également les codes pour les mois. C'est exactement les mêmes codes que moi. Donc le mois d'août, on a vu que c'était une syllabe. Du coup, le code c'est 1. Voilà, par exemple. Juin, été, le code c'est 3. Ensuite, vous avez une date entre 2000 et 2003. Vous pouvez aller voir aussi le site web. Ils ont une méthode qui est assez bien détaillée. Donc le lien est juste ici également. Bon, certes, c'est un peu différent pour le calcul des années. Mais regardez, c'est assez bien expliqué. Si vous reprenez bien l'anglais, il n'aurait pas d'avoir souci. Ça s'apparente beaucoup à ma méthode. Ensuite, vous pouvez vous entraîner sur les années bisextiles. Sur les années entre 2000 et 2099. Donc par exemple, le 26 février-2053. On va faire l'exemple. Le 26 février, c'est pareil que le 5 février. Le code de février, c'est 2. 5 plus 2, c'est égal à 7. Moins 7, c'est égal à 0. Les années 2000, le code c'est 0. Donc 0 plus 0, c'est égal à 0. 53, vous enlevez 28, ça vous fait 25. 25, c'est 24 plus 1. Du coup, ça va vous faire un code de 6. Donc 25 plus 6, ça vous fait 31. Moins 28, ça va vous faire 3. On avait 0 ici, plus 3. Du coup, normalement, ça sera un Wednesday. Et vous pouvez voir qu'on a eu la bonne réponse. Donc entraînez-vous sur papier d'abord. Et ensuite, faites-le de tête. Et puis, ça devrait venir tout seul, normalement, avec un peu d'entraînement. Donc j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si vous avez les moins de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je suis allé trop vite sur un point également, dites-le dans les commentaires. Si vous avez des soucis pour une certaine date, je vous aiderai. Je vous donnerai d'autres astuces si nécessaire. Et puis, j'espère également que la méthode vous a plu. Je vous invite à partager la vidéo à vos amis, à la liker et à la commenter, évidemment. Et puis, je vous dis à une prochaine, peut-être, pour une vidéo dans le même genre.